Salut les champions, aujourd'hui on fait la différence entre un circuit en série et un circuit en dérivation. Alors on va commencer avec les 10 pôles associés en série. Vous voyez ici on a le montage, je superpose par dessus le schéma, on a un générateur, un interrupteur et deux lampes, et vous allez voir que lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour fermer le montage, on voit que les deux lampes s'allument. La particularité de ce montage, vous voyez, il n'y a qu'une seule boucle, mais le problème c'est que, et bien vous le voyez, lorsque l'on a un des appareils qui est défaillant, et bien le courant ne circule plus dans le montage, le circuit est ouvert, on a donc aucun appareil qui va fonctionner. Alors on a un deuxième type de circuit, c'est le circuit où les 10 pôles sont associés en dérivation. Alors vous voyez qu'on a le montage ici, toujours nos deux lampes, notre générateur et l'interrupteur, mais quand on voit le schéma, vous voyez qu'au lieu d'avoir une seule boucle, on a maintenant deux boucles, la boucle verte et la boucle rouge. La particularité de ce montage, vous allez le voir, c'est que quand on ferme au niveau de l'interrupteur, les deux lampes s'allument, mais lorsqu'une des lampes est défaillante, l'autre continue malgré tout de fonctionner. Donc pour résumer, vous voyez qu'on a plusieurs boucles et que les 10 pôles fonctionnent indépendamment les uns des autres. Alors on va regarder un petit peu le vocabulaire qui est associé au circuit dans lequel les 10 pôles sont en dérivation. Donc on reprend le schéma de tout à l'heure. Premier terme, ce sont les nœuds, ce sont les points des 10 pôles qui sont liés à deux fils. Sur un schéma, en fait, c'est là où vous aurez trois traits. Alors entre ces nœuds, vous allez voir que l'on a ce qu'on appelle des branches. On a ici trois branches. La branche rouge, c'est la branche principale, celle qui contient le générateur. Et la branche verte et la branche violette, ce sont des branches dérivées. Voilà, j'espère que c'est bon pour vous au niveau des circuits en série et en dérivation. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et la partager. A bientôt !